Très, très, très vite! Si vous avez décidé d'investir dans l'achat d'une piscine, c'est de toute évidence que vous avez l'intention de l'utiliser le plus souvent possible. Que ce soit pour vous rafraîchir l'été pendant les grandes chaleurs ou encore, bien sûr, vous prélasser de longues heures dans l'eau, jouer avec la famille, avec les amis, peu importe l'utilisation que vous souhaitez en faire, vous souhaitez le faire dans une eau confortable. Et pour y arriver, la solution la plus simple, la plus facile, c'est d'opter pour un chauffe-eau. Aujourd'hui, à l'été, en mode très vie, on va démystifier les différentes manières d'avoir une eau confortable, soit avec le chauffe-eau au gaz, la thermopompe ou encore, tout simplement, la toile solaire. Pour faire les bons choix, il faut d'abord connaître vos besoins. Plus de 95 % des gens vont opter spontanément pour la thermopompe parce qu'on parle d'une utilisation résidentielle, en continu, pendant tout l'été. Ce sera la manière la plus économique de chauffer notre eau. Peut-être que votre utilisation se fera au chalet. Et là, à ce moment-là, vous aurez besoin de chauffer très, très rapidement l'eau de la piscine et de manière morcelée pendant l'été. Alors, ça nous prend un chauffe-eau au gaz pour cette utilisation-là. La toile solaire, elle, de son côté, va simplement empêcher de perdre votre chaleur, mais ne va pas chauffer l'eau de la piscine. Alors, on pourra la combiner. On va regarder tout ça. Allons-y d'abord avec la thermopompe. Donc, étant donné que c'est le choix le plus commun et l'utilisation que vous en faites, évidemment, à la maison, nécessite qu'on chauffe l'eau de manière continue pendant l'été. Donc, oui, c'est la formule la plus économique. Bon, pour bien choisir votre thermopompe, ça va de 40 000 jusqu'à 140 000 BTU et même du 200 000 pour le commercial. On n'ira pas jusque-là, évidemment, pour l'utilisation résidentielle. Mais on aura besoin de connaître le format de votre piscine, évidemment, pour connaître le volume d'eau à chauffer et aussi la situation géographique de votre résidence. Pourquoi? La perte de chaleur se fait le plus souvent et de manière plus importante pendant la nuit puisque les températures sont plus fraîches. Alors, si vous vivez dans un endroit où le mercure descend très bas pendant la nuit, on va opter pour une thermopompe un peu plus puissante. Et parlant de puissance, lorsque vous magasinez, il y a un critère très important à valider. C'est la certification AHRI. Ça vous certifie, justement, que les tests ont été faits sur votre thermopompe. Et si vous optez pour une 50 000 BTU, elle fonctionnera pour 50 000 BTU. Alors, assurez-vous qu'elle est bien certifiée pour ne pas payer pour une thermopompe d'une force quelconque et en avoir une qui fonctionne de manière un petit peu plus paresseuse. Ce serait juste moins efficace, évidemment, sur le chauffage de votre piscine. Sachez qu'une thermopompe, c'est très silencieux et c'est extrêmement facile à faire fonctionner. Avec le panneau digital à l'avant, vous n'avez qu'à sélectionner la température souhaitée, 80-85, idéalement pour une eau bien confortable. Et le reste du travail, elle va le faire tout seul. Vous devez bien sûr l'installer convenablement. Vous pouvez confier l'installation à un technicien ou envisager le faire vous-même. D'abord, vous devez savoir qu'on ne peut pas, contrairement à l'équipement de la piscine, mettre la thermopompe, par exemple, dans le cabanon. Elle doit absolument être à l'extérieur. Elle a besoin de l'air extérieur pour bien fonctionner. Ensuite, on raccorde à la tuyauterie après l'avoir bien installée sur quelques dalles de béton pour qu'elle soit bien au niveau. De manière stratégique, l'eau sera filtrée, ensuite chauffée et repasse par le système d'assainissement de la piscine pour retourner dans la piscine bien chaude et bien propre pour que vous puissiez en profiter. Maintenant, que fait-on avec notre toile solaire? On peut l'utiliser toute seule ou encore la combiner avec le chauffage de la thermopompe. Je vous le rappelle, la toile solaire ne chauffe pas, mais sert d'isolant et empêche la perte de chaleur. Alors, on va l'utiliser la nuit, puisque c'est le moment où on a la plus grande perte de chaleur. Et c'est très important, on va la retirer le jour, puisque notre eau de piscine aura bien besoin de respirer. C'est important d'avoir une toile solaire de qualité. Sachez que chez Trévy, elle fait 11 millième d'épaisseur et elle est garantie 6 ans sur les coutures. C'est la toile solaire de la plus grande qualité sur le marché. Et bien sûr, il faudra choisir le format convenable pour être le mieux ajusté à la forme de votre piscine. Si vous avez une forme particulière, on prendra un petit peu plus grand pour pouvoir la tailler selon les dimensions souhaitées. Je pense qu'avec ces trucs-là, vous allez passer l'été confortablement dans l'eau de votre piscine, en vous amusant, vous prélassant ou pour vous rafraîchir.